Passeur, comment peux-je savoir ce que je dis quand je parle en d'autres langues ? Eh bien, vous n'êtes pas supposé savoir ce que vous dites quand vous parlez en d'autres langues. Seul le Saint-Esprit peut vous donner l'interprétation, mais pas la traduction. Ce qu'il vous apporte est l'interprétation, ce qui veut dire la signification de ce que vous dites. Pas le sens de chaque mot et de chaque lettre que vous dites. Ce qui est important, c'est l'idée, la signification et le message. Donc l'Esprit de Dieu peut vous l'apporter. Mais quand vous parlez en langue, vous ne devez pas vous soucier de ce que vous dites, même par votre intelligence. Si vous voulez le savoir, priez à Dieu de vous donner l'interprétation. Vous allez recevoir l'interprétation dans votre esprit. Cela ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez prier en langue, que vous allez demander l'interprétation. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est que vous allez avoir une intuition dans votre esprit. Laissez-moi vous dire quelque chose dans la Bible pour mieux comprendre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Avez-vous entendu cela? Personne ne le comprend. Il dit quand vous parlez en langue, vous parlez à Dieu, mais pas aux hommes. Et personne ne le comprend. Cela vous inclut aussi. Vous ne le comprenez pas. Laissez-moi vous le lire, même livre ou même chapitre. Mais à partir du verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence demeure stérile. Il dit si je prie en langue, mon esprit est en prière, ça veut dire en d'autres langues, comme on l'appelle le parler en langue. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Voyez-vous, quand vous priez en langue, ça provient de votre esprit, pas de votre compréhension, ça veut dire pas de votre intelligence. Si ça provient de votre intelligence, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Mais ça provient de votre esprit, vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire. Donc, qu'allez-vous faire si vous voulez savoir ? Vous devez avoir le don d'interprétation de ces langues. C'est un don de l'esprit de Dieu. C'est une capacité que seul Dieu donne. Donc, ça ne provient pas de votre intelligence. C'est un don de l'esprit, c'est un don de l'esprit.